Il faut gagner sans combat, mais les grandes guerres sont invisibles. Le carburant de l'entrepreneuriat, c'est le développement personnel. Dans la question, il y a deux volets. C'est quoi le développement personnel et comment est-ce qu'on fait pour se développer personnellement? Le développement personnel, c'est aussi la « true version of yourself ». C'est-à-dire l'homme qui travaille de voir sa propre personne. On est parti sur un prémice majeur qui dit que l'homme a été créé en l'image de Dieu. Je crois que ça, ça va déjà. Pour que toi aussi, tu travailles. Mais tu as été créé en l'image de Dieu. Ça veut dire que tu dois travailler, tu peux égaliser ou s'harmoniser à cette image divine qui est si noble. Donc, chaque jour que Dieu fait, l'homme doit s'éguiser comme quelqu'un qui éguise une machette pour couper un arbre. Ça veut dire travailler, apprendre, apprendre. Il n'est jamais dit qu'il connaît. C'est pourquoi quand on a dit que « heureux les pauvres », on a dit, dans l'original, on a dit « heureux les pauvres en esprit ». On n'a pas dit « il est pauvre en argent ». Et un pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui apprend toujours. Il n'est jamais rassagé, il apprend. Ces gens-là, Dieu les aime, l'univers les aime. Mais il ne faut jamais dire « ah, moi je connais ». Je vois que le développement personnel, c'est une matière, ou du moins c'est une science, ou un domaine qui vise à permettre à l'homme de se perfectionner tous les jours, d'apprendre, d'apprendre. Donc, si je dis que le carburant de l'entreprise, c'est le développement personnel, tu ne peux pas vouloir compéter ou entreprendre sans être un développeur personnel. Ça ne va pas marcher. Parce que dans le mot « entreprise », on a toujours besoin du personnel. À moins qu'avec l'avènement du AI, on parle des robots, qui n'ont dès lors qu'une entreprise a besoin d'un personnel dans le groupe, le mot « personnel » est là. Donc, le développement du personnel est obligatoire. Donc, je connais des gens qui veulent entreprendre, mais quand tu les parles de combien de livres de développement personnel tu as lus, combien de coachs en développement personnel tu as lus, ils ne vous en connaissent même pas. Donc, lui, ce n'est pas des prédictions, je dirais, pas positives, mais il ne pourra pas avancer. Il va échouer parce que le développement personnel, l'entrepreneuriat, la moindre des choses, c'est de développer personnellement, mentalement. Être capable de faire face à pas mal de défis. Et donc, le calculant de l'entrepreneuriat, c'est le développement personnel. C'est-à-dire qu'on ne négocie pas. Et vous, quand vous arrêtez justement les études, à quel moment est-ce que vous prenez conscience de tout cela? De tout? De quoi? Comment est-ce que vous vous faites pour acquérir une telle sagesse? C'est à force de lire, c'est à force d'assister à des conférences, c'est quoi? Comment vous faites-vous? Bon, personnellement, je vous ai dit que j'avais toujours un champ au village pendant sept ans. Donc, à chaque fois que je vais au village, je ne me comportais pas comme les autres. J'aimais toujours échanger avec les vieux. Au village, je passais tout mon temps avec les vieux qui me racontent les histoires. Donc, ça, ça a déjà été quelque chose de positif pour moi. Et j'aime aussi vraiment les personnes éminentes. Et j'ai beaucoup lu Confucius, j'ai beaucoup lu Laotieux, qui a toujours dit de respecter les personnes éminentes. Une personne éminente, c'est une personne qui a quelque chose que tu n'en as pas. Il n'a pas dit les personnes âgées. Il a dit les personnes éminentes. Mais bon, s'il est éminent et puis il est âgé, c'est une bonne nouvelle. Donc, c'est pour vous dire que j'ai beaucoup respecté les personnes éminentes. Quand je vois que tu connais quelque chose que je ne connais pas, même si tu me dis de m'asseoir à terre pour apprendre, il n'y a pas d'égo. Donc, moi, je me laisse former par des petits frères, des grands frères et tout. Donc, ça, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et j'aime beaucoup la lecture. J'adore lire et j'adore lire des personnalités. Parce que je ne lis pas pour lire, parce que j'ai dit aux jeunes Africains que les romans, c'est quand il y a une maison avec piscine et puis gazon, tu poses tes pieds dans l'eau et puis ton cuisinier fait un petit steak là ou bien filet de zébu et puis tu lis les romans. Mais les jeunes Africains aiment les romans bizarres. Moi, j'ai dit aux gens, quand on va construire nos duplexes, les châteaux, tu lis les romans. Pour le moment, il faut lire les livres de développement personnel, des livres qui te montrent comment créer un business, comment entreprendre. Et par la suite, tu vas lire les romans. Donc moi, j'ai eu une lecture canalisée. Ça m'a aidé aussi. Je ne lis pas pour lire. J'aime lire les personnes, j'aime lire les gens qui ont apporté un grand plus à l'humanité. Et j'aime lire aussi les livres de l'Antiquité, c'est-à-dire avant Jésus-Christ. J'aime lire les livres avant Jésus-Christ, les Pythagore, les Aristote, pour comprendre comment les choses se sont passées avant notre ère. Et dans notre ère aussi, je repars aussi dans les années 1600, dans les années 1500. Pour lire, parce qu'il y a eu des grands sages comme les Benjamin Franklin, qui ont beaucoup bossé, qui ont beaucoup écrit, Isaac Newton. Quand tu côtoies ces messieurs-là dans les livres, naturellement, il y a une sagesse qui va s'installer en toi. Et ce n'est pas sorcier, en fait. Il y a des gens qui vont vous dire que c'est un don. Bon, moi, je n'aime pas ça, en fait. Quelqu'un me parle de don. Bon, moi, pourquoi on t'a donné et puis on n'a pas donné aux autres? Donc, toi, tu es qui? Tu n'es pas le seul fils de Dieu, mais pourquoi Dieu dit? Parce que moi, il suffit que moi, je vous dise, ah, bon, tout ce que tu as dit, c'est un don, c'est un don. Et puis, on change de question. Mais si je vous dis que c'est un don, toi, tu es qui? Et puis Dieu, parmi ces milliards d'enfants, c'est toi, on est venu donner. Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Donc, c'est pourquoi je vous dis, j'aime lire, j'aime causer avec les personnalités, j'aime échanger avec les vieux, les vieilles et j'aime méditer et je ne suis pas borné, ça veut dire que je n'ai pas de religion fixe, ça veut dire que je respecte toutes les religions. Quand une personne vient devant moi avec sa religion, chez moi, j'ai des tapis pour les musulmans, surtout quand les musulmans viennent chez moi et qu'il est l'heure de prier. Moi, je les sers le tapis pour qu'ils prient, mais moi, je ne prie pas, je ne suis pas musulman. J'ai bossé le courant, j'ai lu le courant, la Bible, le Torah et tout, mais quand je rencontre quelqu'un, je m'en fous de sa religion, moi, je le respecte avec tout et on avance. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui m'a permis d'apprendre beaucoup chez les musulmans, j'ai appris beaucoup chez les protestants, j'ai appris beaucoup chez les catholiques parce que dans chaque religion, c'est vrai qu'il y a des iglobiciens, mais il y a des personnes quand même qui sont sages dans chaque religion. Donc, moi, j'arrive à apprendre, quand tu vas venir me trouver en train de lire le courant, tu vas me dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe, coach ? Tu lis le courant, tu sais ce que tu as mis, tu dis non, je cherche le savoir. Vous voyez un peu, tout ça, ça m'a beaucoup aidé en fait. D'accord. Donc, en gros, vous êtes quelqu'un de très humble et par tout qu'il y a quelque chose qui peut vous apporter un plus, vous n'hésitez pas. Je n'hésite pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada